La démographie est une science un peu particulière, elle fait des projections, elle prétend même faire des projections de population sur les 50 prochaines années, voire davantage. Le problème c'est qu'on peut projeter le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, en revanche, les migrations, c'est impossible à projeter. Personne n'a la baguette magique permettant de dire quels seront les flux migratoires entre tel pays et tel autre pays d'ici 30 ans. Donc nous pouvons dire que la croissance naturelle, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès dans le pays, va progresser, reculer, etc., et que les migrations pourront prendre progressivement, relativement, plus de place ou moins de place, c'est la seule chose que l'on peut faire. Alors du coup, effectivement, ça n'apaise pas les inquiétudes de ceux qui agitent le spectre des migrations. Je suis conscient de ça. Je pense qu'il faut faire avec la migration, c'est un phénomène qui va se banaliser de plus en plus. Il y a des pays qui ont bien plus de migrants encore que nous. Il va falloir s'accoutumer à la présence de l'immigration, peut-être se faire à l'idée que la métropole française sera un jour un peu comme l'île de la Réunion aujourd'hui, qui, après tout, connaît des origines extrêmement variées dans une coexistence qui, malgré tout, fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...